Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. Après avoir vu la deuxième partie, maintenant on va voir la troisième partie de l'exercice 3. Donc, troisième question, en déduire le potentiel créé en P. Comme vous entendez, en déduire. Donc on va utiliser ce qui précède. Ce qui précède, c'est le champ électrostatique. Donc, je vais utiliser le résultat que j'ai trouvé ici pour déduire le potentiel en P. Qu'est-ce que je vais utiliser alors ? La fameuse relation que vous devez tous savoir, qui est le champ est égal moins grade potentiel. Donc, on utilise la relation E en P est égal moins grade Vp. Ok ? Et ici j'ai quoi ? Ici, le champ est porté par l'axe Z. Donc, E, P est égal à E porté par Z suivant EZ. Et ça, ça est égal à moins grade Vp. Ok ? Donc, qui est égal à moins grade Vp, c'est moins dV sur DZ, EZ. Ok ? Donc, la norme, cette norme, est égale à celui-là, puisque j'ai ici le même vecteur unitaire. Ok ? Donc, comme vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est le potentiel créé en P. Donc, EZ est égal à moins dV sur DZ. Donc, ça veut dire que moins dV que... Et ça. Donc, puisque là, j'ai une seule variable, donc ça, c'est moins dV sur DZ. Puisque ce symbole, ça concerne les plusieurs variables. Ok ? Puisque là, j'ai une seule variable, j'ai le droit de faire ce symbole. Donc, j'ai utilisé ce D parce que là, il y a une seule variable. Ok ? Donc, ça veut dire ici que dV est égal à moins EZ DZ. Donc là, je vais utiliser le résultat encore de la première question. J'ai trouvé que EP est égal à lambda sur 2 ε0, c'est R sur R au carré, plus Z au carré, à la puissance 3 demi. Donc, DV est égal à moins lambda sur 2 ε0, ZR sur R au carré, plus Z au carré, à la puissance 3 demi, fois DZ. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le potentiel créé en P, le potentiel tout entier. Ok ? Donc, il suffit de... Donc, si je veux le V, il faut faire l'intégrale. Ok ? Donc, la primitif. La primitif de V, c'est V. Donc, je vais utiliser l'intégrale. Donc, V est égal à intégrale moins lambda sur 2 ε0, ZR sur R au carré, plus Z au carré, à la puissance 3 demi, DZ. Donc, plus une constante, puisque je n'ai pas les barons. Ok ? Donc, intégrale, puisque là, j'ai ici... Donc, ça, c'est une constante, constante, constante. Donc, j'ai le droit de la faire sortir de l'intégrale. Donc, ça va me donner moins lambda R sur 2 ε0, intégrale, Z sur R au carré, plus Z au carré, à la puissance 3 demi, DZ, plus une certaine constante. Donc, je vais appeler cette intégrale I. Donc, maintenant, le but, pour déterminer V en P, il suffit de calculer cette intégrale et je vais trouver le potentiel créé en P. Donc, cette intégrale, donc, calcule 2I. D'après vous, que vais-je utiliser ? Donc, quand on met un petit peu avec moi cette intégrale, ou I, que vais-je utiliser ? Eh bien, je vais utiliser la méthode du changement de la variable. Ok ? Donc, je vais changer la variable. Donc, je vais poser U est égal. Réfléchissez un peu. Eh bien, je vais poser U est égal R au carré plus Z au carré. Ça veut dire que DU est égal, puisque R au carré, c'est une constante, donc sa dérivée, c'est 0. Donc, DU est égal de Z, DZ. Ok ? Donc, d'où, puisque là, il faut remarquer que j'ai la Z et Z. Donc, Z et Z qui est ici, est égal DU sur 2. Donc, I est égal. Donc, il suffit de remplacer Z et Z par DU sur 2. Et R au carré plus Z et au carré par U. Donc, I est égal. Intégrale, donc puisque 1, puisque... Donc, ça, c'est 1,5 sur DU. Puisque 1,5, c'est une constante, j'ai le droit de la faire sortir. Donc, I est égal. 1,5 intégrale DU sur U à la puissance 3,5. Ok ? Donc, ça est égal. 1,5 intégrale U moins 3,5 fois DU. J'ai fait ça pour simplifier les calculs. Ok ? Donc, I est égal. 1,5 fois. Donc, ça, calculez-moi cette intégrale. Et bien, c'est très simple. C'est U. Donc, ça, ça est égal U. Moins 3,5 plus 1 sur... Moins 3,5 plus 1 qui est égal U moins 1,5 sur moins 1,5. Donc, ça, ça est égal. U moins 1,5 sur moins 1,5. Donc, simplifier par 1,5, ça va me donner à la fin. Moins 1,5 moins U à la puissance moins 1,5 qui est égal. Moins 1 sur U moins 1,5 qui est égal. Moins 1 sur racine. Donc, pardon. Ça, ça est égal. Moins 1 sur U. La puissance 1,5 qui est égal. Moins 1 sur racine. Sur racine U. Donc, ça, c'est le I. Donc, I est égal. Moins 1 sur racine U. Qui est égal. Puisque j'ai posé U est égal. R au carré plus Z au carré. Donc, I est égal. Moins 1 sur racine. R au carré plus Z au carré. Donc, ça, c'est le I. Donc, il suffit de remplacer le I par sa valeur pour trouver le potentiel. Donc, à la fin, V en P est égal moins lambda R sur 2 epsilon 0. Le moins avec le moins, ça va devenir plus. Donc, je vais placer R ici sur racine R au carré plus Z au carré plus une certaine constante. Donc, ça, c'est le potentiel créé en fait. C'est ça exactement. Donc, comme vous voyez, la clé, c'est cette intégrale. La clé, c'est le grade. C'est savoir cette relation. Et donc, comme vous voyez, c'est très simple. Donc, je vous conseille de refaire l'exercice et de revoir la correction si vous trouvez un problème. Donc, merci pour votre attention. et à une prochaine vidéo sur netprof.fr.